... Christian Peters, bonjour. Bonjour. Vous êtes myrmécologue, autrement dit spécialiste des fourmis. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement de Paris. On vous a invité ce soir à l'espace des sciences, puisque vous animez une conférence qui s'appelle Pourquoi les fourmis ont réussi ? On accueille aussi à l'espace des sciences une exposition qui est ouverte il y a quelques jours qui s'appelle 1000 milliards de fourmis, une exposition qui a été conçue au Palais de la Découverte à Paris et que l'on accueille ici à l'espace des sciences jusqu'au 17 mai 2015. Vous êtes l'un des conseillers scientifiques de cette exposition. L'exposition, vous venez de la redécouvrir. Les fourmis se portent bien. Il y a deux grandes colonies de fourmis dans cette exposition. Vous les avez vues ? Oui, j'étais content de voir que les fourmis champignonistes vont bien. Le champignon n'a pas diminué de taille et donc ça semble bien parti. Elles découpent les feuilles, donc elles font ce qu'elles doivent faire. Alors si vous nous dites que les fourmis ont réussi, on peut peut-être déjà donner le cadre général de ces fourmis, c'est qu'elles sont là depuis très longtemps sur Terre et qu'elles sont partout. Oui, donc les fourmis ont commencé à évoluer il y a plus de 100 millions d'années et donc pourquoi elles ont réussi ? C'est parce qu'elles ont un rôle très important dans les écosystèmes à la fois terrestres et aussi dans les arbres. Et bien sûr, il y a d'autres insectes qui vivent en société. Il y a des guêpes, des abeilles et des termites. Mais les fourmis ont un rôle écologique plus important que ces autres insectes parce qu'elles ont diversifié leur alimentation. Elles sont à la fois carnivores et herbivores. Elles ramassent des graines et parfois elles élèvent des champignons. Et donc elles sont impliquées dans plein de réseaux trophiques dans les écosystèmes. Elles se sont tellement diversifiées qu'il y a énormément d'espèces actuellement. Oui, en fait, comparé à d'autres insectes, il n'y a pas tant d'espèces de fourmis que ça. 12 000 espèces ou quelque chose comme ça ? Oui, 12 000 ou 13 000 espèces, mais il y a un million d'insectes. Donc il y a 200 000 papillons, par exemple. Donc il n'y a pas tant d'espèces de fourmis que ça. Mais parce qu'elles vivent en société et parce qu'il y a beaucoup d'individus dans les colonies, elles ont un rôle écologique important et on les voit partout. Et c'est quoi la clé de leur réussite ? Alors est-ce que c'est la vie en société ou est-ce que c'est leur morphologie qui sont très, très différentes d'une espèce à l'autre et même au sein d'une espèce entre individus ? Donc la vie en société explique plein et apporte plein de bénéfices. Mais les guêpes, les abeilles sociales et les termites ont tout à fait le même type de société. Alors les fourmis ont quelque chose en plus, c'est qu'elles ont évolué des ouvrières qui n'ont pas d'ailes. Donc les ouvrières de fourmis n'ont pas d'ailes et donc leur morphologie a pu se diverger complètement de la morphologie des reines. Et ce n'est pas le cas chez les guêpes et les abeilles parce que comme les ouvrières de guêpes restent ailées, elles sont restées très similaires aux guêpes. Tandis que chez les fourmis, les ouvrières sont parfois 20 fois plus petites que les reines. Et elles peuvent évoluer des mandibules avec des formes bizarres. Elles peuvent vivre de manière tout à fait différente que les reines. Porter ou non des ailes, c'est important pour l'énergie de l'animal. Voilà, donc produire des individus avec des muscles, les muscles des ailes coûtent cher. Et donc si on se débarrasse de ces muscles, ça vous permet de produire des ouvrières qui coûtent moins cher et donc d'en produire beaucoup plus. Et donc la taille de la colonie peut augmenter. Et donc alors que chez les guêpes et les abeilles, les colonies restent relativement modestes, chez les fourmis, la taille de la colonie peut atteindre des centaines de milliers, voire les millions d'individus. Et il y a un film dans l'exposition dont vous êtes co-auteur qui montre que les fourmis ont aussi des stratégies parfois très différentes pour coloniser l'espace. Voilà, donc au tout début, la reine est seule pour commencer une colonie. Et donc pendant quelques semaines, elle doit se comporter comme un insecte solitaire. Et donc elle doit produire la première génération d'ouvrières. Et pour ce faire, les fourmis ont évolué plein de stratégies. Par exemple, elles emmagasinent de grandes quantités d'énergie, ce qui permet à la reine de ne pas devoir sortir du nid chez certaines espèces et de pouvoir utiliser ses réserves pour nourrir les premières ouvrières. Donc ça, c'est une des formules qui a évolué. Une autre formule, c'est... Mais pardon, cette formule, l'espèce de fourmis, c'est Camponotus, je crois. Voilà, Camponotus. Et là, la reine est toute seule au début. C'est ce que vous nous expliquez. Elle est toute seule, sans ouvrière. Sans ouvrière, mais au moins, elle ne doit pas sortir du nid pour chercher de la nourriture. Et donc, ça lui évite plein de risques. Mais il faut dire qu'il y a des fourmis primitives qui existent encore dans des régions tropicales où les reines doivent sortir du nid et doivent chasser, tout comme une ouvrière. En fait, chez ces fourmis, on les dit primitifs, la reine, au début, doit faire tout ce que les ouvrières font. Et dans les autres, il y a d'autres stratégies où la reine ne vole pas très loin. Elle reste proche de la colonie ancienne. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et surtout, elle ne sera jamais seule parce qu'elle va être accompagnée par une partie de sa colonie d'origine. Et donc, il y aura des ouvrières pour faire tous les travaux, tout le travail. Et donc, comme d'habitude, la reine pourra se concentrer sur la ponte des œufs, tout simplement. Et ça, c'est l'un de vos sujets de recherche. Oui, tout à fait. C'est une stratégie qui est difficile à étudier. Donc, elle est moins remarquée que la fondation indépendante. Parce que les reines, parfois, les reines ne volent pas, en fait. Parfois, il n'y a même pas de reines. Il y a des fourmis qui ont perdu les reines. Il y a des fourmis dont les reines ont perdu les ailes. Donc, c'est une stratégie qui est plus cryptique que les grands vols nuptiels auxquels on est habitués à chaque printemps, par exemple, dans nos régions. Les vols nuptiaux, c'est lorsque les mâles et les femelles ont des ailes et partent ailleurs pour coloniser d'autres espaces. Voilà. En fait, ils cherchent surtout à s'accoupler. Mais donc, comme ce vol nuptiel est synchronisé pour toutes les colonies d'une région, ça produit de grands nombres de mâles et de reines non apparentées. Avec beaucoup de pertes parce qu'il doit y avoir énormément de prédateurs. Elles ont énormément de prédateurs, les fourmis. Exactement. Surtout, c'est vol nuptiel parce que donc, comme je le disais, les reines sont remplies de graisse, remplies de protéines. Donc, ce sont des proies, des proies faciles, faciles et rentables. Leurs prédateurs, ce sont les oiseaux, les pivères. C'est qui les prédateurs des fourmis? Oui, les lézards aussi, les araignées et surtout d'autres fourmis. Les autres fourmis, d'autres espèces de fourmis peuvent être l'ennemi le plus important des fourmis. Il y a des guerres entre colonies. Oui, oui, mais enfin, ouais. On ne parle pas de guerre chez les fourmis. Ça induit en erreur. Il y a de la prédation. D'autres espèces de fourmis, c'est de la nourriture tout simplement. On ne peut pas vraiment parler de guerre. Et les fourmis ont énormément d'astuces. Elles font de l'élevage de pucerons ou de champignons. Oui, elles cultivent aussi des champignons. Oui, donc les cochenis, par exemple, les pucerons sont des insectes qui parviennent à capter la sève des plantes. Et le trop-plein est utilisé par les fourmis. Donc, les fourmis ont une nourriture. Donc, le myéla est une nourriture facile et elles sont tout à fait capables de ramener de grandes quantités de ce myéla au nid. Alors, il y a aussi quelques fourmis qui élèvent des champignons. Mais ça, c'est restreint à l'Amérique latine. Ça n'existe pas en Asie ou en Afrique. Et ces fourmis, vous nous disiez qu'elles sont très importantes pour la biodiversité à l'échelle mondiale. Oui, parce que donc, il y a un grand nombre de fourmis qui sont prédatrices d'autres insectes. Donc, elles contrôlent les populations d'autres insectes. Elles récupèrent des cadavres d'insectes morts. Donc, elles ont aussi une fonction de recyclage, voilà. Et puis, donc, il y a aussi un grand nombre de fourmis qui sont devenues herbivores. Parce que donc, bien qu'elles ne broutent pas les feuilles, elles se nourrissent des plantes par l'intermédiaire des pucerons et des cochenies. Et donc, ces trois, ces trois, ces trois rôles trophiques leur donnent une importance, une grande importance. Et en plus, elles récoltent aussi des graines. Donc, ce qui veut dire qu'elles participent à la dispersion des graines. Et donc, elles sont importantes pour les plantes. Alors, il y a aussi un grand nombre de fourmis qui ont évolué des symbioses avec des plantes. Et donc, ça, c'est une coévolution entre la fourmi et la plante. Et la plante a intérêt à avoir une colonie de fourmis qui vit sur elle. Parce que ces fourmis vont la protéger d'autres insectes brouteurs de feuilles. Et donc, la plante va produire souvent une nourriture, une nourriture spéciale pour fidéliser la fourmi. Et elle produit aussi parfois des abris qui sont tout à fait appropriés pour la fourmi. Mais ces fourmis qui sont là depuis 120 millions d'années, est-ce qu'il y a des choses qui les menacent ? Est-ce que l'homme peut les menacer ? Oui, donc, parce que l'homme est en train de détruire des écosystèmes, les fourmis, les centaines, les milliers d'espèces qui vivent sont automatiquement menacées. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un petit nombre d'espèces de fourmis sont en train d'envahir les villes d'humaines. Parce qu'à cause de la globalisation des transports intercontinentaux, ce petit nombre d'espèces sont en train de s'implanter sur des continents qui ne sont pas les leurs et de déplacer des fourmis locales. Donc, il y a une interaction entre les fourmis et l'homme qui est intéressante. Et c'est une autre raison pour laquelle nous devons continuer à étudier les fourmis. Donc, les fourmis, elles sont toutes petites, quelques millimètres à quelques centimètres. C'est un petit animal qui est pourtant très intéressant pour les chercheurs. Oui, tout à fait. On est plusieurs centaines dans le monde à les étudier. En fait, il y a 13 000 espèces de fourmis avec un nom, mais seules quelques centaines d'entre elles ont été étudiées. Et d'habitude, ce sont des espèces qui vivent dans des régions tempérées, en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, il y a des milliers d'espèces qui attendent d'être découvertes dans les régions tropicales. Et elles peuvent nous apporter des choses. On peut aussi apprendre plus sur leur communication chimique parce que les fourmis communiquent entre elles avec des phéromones, donc un langage chimique. Et c'est quelque chose qui est étudié dans plusieurs laboratoires. Et c'est quelque chose qui est très intéressant.